Donc, l'intitulé de la conférence, c'est Êtes, ressources naturelles, souveraineté et constitution. Le sous-titre, c'est de la nécessité de repenser l'économie tunisienne sur de nouveaux paradigmes. Les paradigmes sont des systèmes de valeurs, sont des référentiels, qui nous font agir en fonction de l'adhésion à ces référentiels. Aujourd'hui, le monde actuel vit une crise sans précédent. La crise de l'argent d'aide, la crise du modèle néolibéral, et la crise de l'extinction des droits dont les modèles démocratiques se vendent. Aujourd'hui, la Tunisie a fait une révolution. Ce n'est pas seulement une révolution pour changer de régime politique, c'est une révolution qui doit être, avant tout, mentale. Et réfléchir en fonction de notre identité et de ce dont nous disposons, qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, les points fondamentaux de la souveraineté sont, je les ai classés en cinq points. Il doit y en avoir bien d'autres, mais pour moi, ces points-là sont essentiels. La souveraineté d'un pays, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire. Donc, l'autosuffisance alimentaire, c'est la capacité à se nourrir du fruit de ce qu'on sème. L'indépendance énergétique, la protection et la gestion respectueuse de l'exploitation de nos ressources naturelles. L'indépendance financière, qui correspond à notre monnaie, qui gère la monnaie, à savoir la banque centrale, qui contrôle la banque centrale, et suivant quels mécanismes la banque centrale doit obéir aux intérêts supérieurs de la nation. L'indépendance économique, c'est notre industrie, c'est-à-dire la capacité qu'a le peuple et les dirigeants de choisir un schéma industriel et économique suivant ses intérêts propres, et non suivant une pression économique extérieure qui nous obligerait à être maintenus dans des modèles de sous-traitance. Le dernier point, c'est une armée de défense nationale. Donc, ces points-là ne sont pas tous obligatoires. Si on en a trois des cinq, c'est déjà très bien. Comme par exemple l'Allemagne, quand elle a perdu la guerre, elle ne pouvait plus avoir une armée offensive, mais par contre, elle a une souveraineté économique incontestable. Alors, je vais parler d'autosuffisance alimentaire. Alors la Tunisie, de l'Antiquité aux années 60, la Tunisie fut le grenier de Rhône et de l'Empire colonial français. Le grenier de Rhône, ça veut dire que la Tunisie, non seulement suffisait à son propre peuple, mais elle fournissait la nourriture à tout l'Empire romain. D'autre part, aujourd'hui, nous sommes parmi les premiers producteurs de phosphate au monde. Ce phosphate est exporté dans le monde entier pour enrichir la terre, via des engrais, mais aussi être au cœur de l'agroalimentaire sous forme d'acide phosphorique ou de tripe superphosphate. En clair, si on coupe les vagues de l'acide phosphorique aujourd'hui, il n'y a plus d'agroalimentaire. Il n'y a plus de Coca-Cola, il n'y a plus de repas, il n'y a plus rien. Fort de ce potentiel extraordinaire, en dépit de toute logique et de tout bon sens, nous n'avons pas investi dans notre terre pour être autosuffisants. Donc nous avons perdu la capacité de nous nourrir tout seuls. Aujourd'hui, nous apportons du blé. Et notre dépendance par rapport à nos besoins vitaux s'élève à 58%. Alors je vais vous montrer. Donc, nous pourrions avoir ça durablement. Cette belle photo qui part tout le temps. Nous pourrions également aller vers ça, c'est-à-dire constituer des stocks, des cognés. Mais si nous n'agissons pas aujourd'hui, nous allons nous diriger vers ça. Cette image-là, elle est importante parce qu'elle montre deux choses. Elle montre, d'une part, une politique de l'eau qui est désastreuse. Et d'autre part, la vie ne pousse pas. Alors ça, ce sont des données de la Banque mondiale. C'est l'évolution des stocks mondiaux de céréales, fin 2010. Nous sommes, en fin 2010, à 72 jours de stock. C'est-à-dire qu'on n'est à même pas trois mois de stock. Vous voyez qu'en... Dans les années 80, on était à plus de six mois. Et la tendance à la réduction de stock s'accélère du fait également de l'apparition des plantes transgéniques et ce qu'on appelle les plantes terminateurs qui ne repoussent pas, dont la Tunisie a souffert à un moment donné et qui a fait que beaucoup de paysans ont eu des gros problèmes. Il y en a même qui se sont suicidés puisque les plants qu'ils replantaient ne repoussaient pas. Alors, ce tableau-là, qui est issu de la Banque mondiale, vous montre le niveau d'autosuffisance alimentaire des pays maghrébins. Alors, aujourd'hui, on parle d'union maghrébine, d'union du Maghreb-arabe, mais comment elle doit se construire, cette union ? Sur quelle base ? Et donc, dans les pays qui sont soulignés, eh bien, vous voyez que tous les pays sont dans le rouge. J'ai mis le Maroc dans le vert parce qu'en termes de dépendance à l'extérieur, il est à moins de 50 %, donc il est à seulement 39 %. Mais vous voyez, par exemple, l'Algérie, elle est à 72 %, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas 72 % de ses besoins. La Tunisie, elle ne couvre pas 58 % de ses besoins. La Libye, c'était à 88, mais maintenant, c'est à plus de 100 %. La Mauritanie, elle ne couvre pas 74 % de ses besoins. Donc, alors que, de tout temps, ces pays-là étaient autosuffisants en alimentation. Il y a un autre graphe ici. Je parle de l'Arabie samoudite, mais ça a des connexions importantes par rapport à des politiques de location, d'achat de terres des pays. Donc, vous voyez que l'Arabie samoudite, en 2016, elle ne pourra plus produire de blé. Et ça aura des conséquences sur sa politique d'expansion pour louer des terres comme elle le fait en Afrique ou comme elle le fait ailleurs, ou même les acheter. Cette analyse-là, également, donc ça, ce sont les besoins en céréales du Maghreb et des Zemira. Donc, vous voyez bien qu'en termes de production et par rapport à la consommation, les écarts sont de forme exponentielle. C'est-à-dire que nos besoins augmentent beaucoup plus que ce qu'on peut produire. Et la deuxième courbe que vous voyez ici, c'est en fait la courbe exponentielle des besoins. Et ça, c'est un indicateur qui est très important, qui doit mettre une alerte rouge chez tous les décideurs et chez tous les habitants pour qu'on puisse revenir à de l'autosuffisance, parce que là, c'est plus possible. Non, je passe à l'histoire de l'indépendance énergétique et je vais citer un ou deux exemples. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le sujet est trop vaste. Donc, la situation énergétique du pays commence par la stègue. La Tunisie, jusqu'à présent, utilise des centrales à fuel, à gaz et à charbon pour combler ses besoins énergétiques. Nous découvrons aujourd'hui, depuis la Révolution, de nouveaux champs de pétrole et de gamme. Et aujourd'hui, le projet énergétique qui est monopolisé et dont tout le monde parle, c'est le fameux projet des ATTEC. Donc, le projet des ATTEC, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui a été imaginé dans les années 50 par le club de Rome, qui avait anticipé la fin du nucléaire et qui avait pour objectif que le Maghreb et l'Afrique fabriquent de l'électricité et via la ressource solaire et que cette électricité-là vienne combler les besoins énergétiques des Européens. Et donc, grosso modo, le projet des ATTEC, c'est une installation de méga-fermes solaires qui vont également utiliser notre eau, mais ça, on n'en parle pas. Et ce n'est pas un système de centrales intégrées. Et en termes de partenariat et de transfert technologique, les choses ne sont pas claires du tout. Pour qu'un tel projet puisse voir le jour suivant nos intérêts, il faut que ce soit nous qui soyons les donneurs d'ordre et qu'il y ait un vrai partenariat. Parce que si c'est pour fabriquer sur place des panneaux solaires et qu'on n'utilise pas cette technologie, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer l'exemple d'une perte de chaîne de la valeur. Comment on marche sur la tête ? Je vous ai montré tout à l'heure par rapport au phosphate. Donc, notre phosphate est exporté pour produire des engrais auprès des pays qui en ont besoin, tout comme la terre est faible. ces pays-là, en utilisant cet engrais, fabriquent de la nourriture qu'ils nous vendent. Et nous, ce phosphate-là, on ne l'utilise pas pour enrichir notre terre et pour être autosuffisant. Donc ça, c'est le premier exemple où on marche sur la tête. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de la chaîne de valeur du silicium qui est nécessaire pour fabriquer les panneaux solaires. Donc, la qualité du sable tunisien possède une excellente concentration en silice. On est à de l'ordre de 95%. Or, d'après le code des mines, le sable, ce sable-là, il est vendu en vrac comme une carrière, par exemple, à l'Italie. Elle fait un premier filtrage où elle va maximiser la silice. Ensuite, ce sable va dans des fours et il est transformé en pavé de silicium. Ces pavés de silicium, ils sont découpés en tranches. Il y a une partie qui va vers l'industrie électronique et une partie qui va retourner vers les sous-traitants pour fabriquer du panneau solaire. l'investissement direct étranger qui ne paye pas d'impôt et qui utilise notre main-d'oeuvre pour nous vendre du produit local en dinars qu'ensuite on va retransformer en devises et qui sortent du pays. Voilà ce que c'est un investissement direct étranger. L'investissement direct étranger en Tunisie, c'est le cadeau qu'on fait pour sauver les entreprises étrangères qui souffrent à l'étranger. Voilà. Donc, ça c'était juste l'exemple du silicium mais il y en a tant d'autres. Il y a l'exemple de l'huile d'olive qui est vendue en Marac. Il y a tant, on marche sur la tête. Donc, l'après 14 janvier est la question de nos ressources naturelles. Là, j'en arrive au cœur du sujet. Donc, on a parlé de l'affaire du Alex ou Hajla dont j'ai beaucoup eu de détracteurs mais on attendra de voir quand on creusera s'il y a quelque chose. En tout cas, cette affaire a eu le mérite et sa médiatisation a eu le mérite de lever le tabou sur la question pétrolière et énergétique de notre pays dont nous ne parlions jamais et quand nous en parlions, nous avions des anciens ministres de l'industrie ou de l'économie qui disaient que nous n'avions pas de ressources. Donc ça, ce tabou-là, il est parti. Maintenant, les gens se posent des questions et ça, c'est un acquis. Donc, suite à l'affaire du Alex Bouhajda, il y a eu une autre affaire que j'appelle Iceberg de l'affaire de Sraouarté ou Kef et qui concerne les mines de phosphate de Sraouarté. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? C'est une affaire qui va changer fondamentalement l'avenir économique de notre pays. Donc, après l'affaire du Alex, il y a eu une affaire de Sraouarté qui est arrivée le 28 mars dernier. Cette affaire-là aurait pu rester inaperçue s'il n'y avait pas eu la vigilance des citoyens du Kef qui ont attrapé en flagrant délit deux ingénieurs canadiens travaillant pour une société qui s'appelle NetShem et qui voulaient, sans autorisation, prélever in situ dans la mine des échantillons pour les amener au Canada et les analyser. Donc, cette affaire-là, elle a fait un grand bruit. Les deux Canadiens ont été attrapés par la population. On les a empêchés de rentrer et puis finalement, ça s'est arrangé. Ils sont partis tout de suite au Canada. On a prenu l'incident diplomatique. Et c'est une pure affaire d'esquennage industriel. Parce que, imaginez un Tunisien qui aille se balader dans une mine au Canada et qu'il aille prélever des échantillons comme ça. Je ne sais pas s'il en sortira de vivant. Donc, les enjeux de ces deux affaires du pétrole et surtout de l'affaire Sraouarté, certaines sources parlent d'un potentiel de 10 milliards de tonnes de phosphate, d'autres de 20 milliards. En tout cas, on est dans des chiffres qui sont sans commune mesure avec ce qu'on nous a dit depuis des années que nous n'avons apparemment moins d'un milliard de tonnes de phosphate. Rien qu'avec Sraouarté, on a entre 10 et 20 milliards. Alors, ça, c'est... Je vais revenir sur l'affaire de Sraouarté, mais c'était juste pour vous donner les derniers éléments sur le contrat du Alex Bouhajda où on va forer apparemment en septembre après les communications de l'entreprise. Et ici, vous avez le détail de ce qu'on appelle le production sharing contract. Donc, c'est comment sont partagées l'exploitation de ce puits entre l'État tunisien et cette société canadienne qui, doit-on le rappeler, a un capital de seulement 8 à 10 millions de dollars sur un présupposé potentiel de 1 milliard de barils de dollars. Donc, vous avez une entreprise qui pèse 8 millions de dollars canadiens et qui a la possibilité d'avoir le jackpot de 100 milliards de dollars. Donc, ça défie l'entendement, ça défie de l'auto. Et, alors, ça peut être une opération pour faire la spéculation, c'est-à-dire pour faire augmenter le cours de l'action de cette société canadienne qui ne pèse rien, mais on va attendre de voir. Mais quoi qu'il en soit, la manière dont le contrat a été partagé, vous avez un minimum incompressible de 17,5% qui atterrira dans la poche de Dualex et de sa nouvelle joint-vature qui s'appelle African Hydrocarbone. Donc, vous avez entre 17,5% et 33% d'un potentiel de plusieurs centaines de millions de dollars qui atterriront dans l'escarcelle canadienne alors que la société est inconnue, qu'elle ne pèse rien. Donc, ça, ça doit être causé. Alors, ça, ce sont... D'autre part, non seulement on a dit que par rapport au contrat initial que c'était fait pour la spéculation, ça n'a pas empêché le ministre de l'Industrie dernièrement d'augmenter le périmètre de la concession initiale de 120 km². Donc, et ça, ce sont des données stratigraphiques qui prouvent qu'il y a des réserves potentielles dans notre pays. Voilà. Donc, ça, c'était l'histoire. Donc, vous voyez, c'est un tableau où vous avez une fourchette basse de 618 millions de barils de pétrole, 1,6 milliards de barils de pétrole et 1 milliard de barils de pétrole. Maintenant, on revient à notre histoire des mines de Strauerten, de phosphate de Strauerten et du secret de ces mines-là parce que dans le phosphate de Strauerten, il y a des choses très, très intéressantes. Donc, il y a de l'uranium dans le phosphate. dans tous nos phosphates, il y a de l'uranium à différentes concentrations. Seulement, dans Strauerten, c'est des concentrations de 150 particules par million. Alors, 150 particules par million, ça ne représente rien du tout. Par exemple, pour 1 million de grammes, on aurait 150 grammes. Mais quand vous faites ça sur des milliards de tonnes, ça fait beaucoup, beaucoup d'uranium. Beaucoup, 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 beaucoup. Et cet uranium-là, il est vendu à travers l'acide phosphorique en brut qu'ensuite, vous avez des pays qui ont cette technologie pour décanter cet acide phosphorique et emprunter l'uranium. Alors, l'uranium qui est utilisé dans les centrales nucléaires, c'est l'uranium 235. Et l'uranium 235, il y a 7 particules, il y a 7 pourmille d'uranium 235 naturel. Donc, quand vous faites une règle de 3, sur 20 milliards de tonnes de phosphates, vous avez 3 millions de tonnes d'uranium potentielles, et sur ces 3 millions de tonnes potentielles, vous en avez 7 pourmille qui est l'uranium 235 qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas des secrets d'État, ce sont des documents, ce sont des documents qui ont été présentés à l'Agence de l'énergie atomique en 2009, ça a été également présenté dans les années 90, dans les années 80, ça a été également présenté dans les années 60. Donc, le secret du nucléaire en Tunisie, c'est un secret polychillel, pour ceux qui le savent, qui existe depuis plus de 50 ans. Et c'était le professeur Béchir Toque qui paie à son âme qui avait sous ces ordres cartographié toute la Tunisie par télédétection dans les années 60 et ils avaient trouvé ces tomates de 150 particules par million. C'est énorme, 150 particules par million. Sachant que pour faire fonctionner une centrale nucléaire en France, il faut, dans les 500 kilos, d'uranium 235. Et nous, on en a quelques centaines de milliers. Donc, le potentiel métallique précieux des milles de phosphates de Sarawalté. Donc, j'ai superposé deux photographies. La photographie de la société Netchen, donc cette société canadienne qui est venue en Catimini pour essayer de récupérer des gros échantillons pour les analyser. Et donc, vous voyez que la spécialité de Netchen, ce sont les terres rares, ce sont des oxydes de terres rares. Les terres rares, pour ceux qui ne le savent pas, sont des métaux qu'on appelle terres rares parce qu'ils sont rares mais qu'on utilise dans toute l'industrie de l'électronique et dans l'industrie moderne. Le pays qui a les plus grosses réserves de terres rares au monde, c'est la Chine. Et la Chine a fermé son marché, ce qui cause des très gros problèmes au niveau des industries mondiales. Et nous, nous avons des terres rares. voilà. Et donc, vous voyez ici, ce sont des données qui sont publiées dans les revues scientifiques qui montrent le potentiel minier de la mine de Sraotet. Et ce sont des données qui sont anciennes, qui sont des années 80, 90, 2000, 2010. Donc, les choses se savent, elles sont disponibles mais les gens ne sont pas curieux. Sauf quelques-uns. maintenant, on va revenir aux sociétés qui exploitent nos mines en Tunisie. Donc, vous avez quatre types de sociétés, les sociétés nationales publiques, vous avez la CPG et le groupe chimique qui est tunisien qui exploitent notre phosphate. Vous avez les sociétés nationales anonymes, privées entre... en point d'interrogation. Donc, vous avez une nouvelle société qui s'appelle la société des études et exploitation du phosphate de Saint-Huartén. Donc, c'est une société privée qui est issue du groupe chimique tunisien et dont les actionnaires sont eux-mêmes les directeurs du groupe chimique tunisien ou le directeur de l'office des mines. Enfin, ce n'est pas très clair tout ça. Vous avez des sociétés nationales privées comme Tunisian Mining Service, des John Venture, Numedia Phosphate et des sociétés internationales privées comme Célamine et bien d'autres. Alors maintenant, qui se cache derrière Célamine et Numedia Phosphate. Donc, Numedia Phosphate est une société, une John Venture. John Venture, c'est la rencontre de deux sociétés. Donc, une société nationale et une société internationale. La société nationale a un capital à 51 ou majoritaire généralement et la société internationale fait cette John Venture pour pouvoir exploiter les richesses qui sont dans ce pays-là. Donc, qui se cache derrière la société Numedia Phosphate ? Alors, elle est constituée par quatre personnes. Donc, M. Tom Fertmansou qui est directeur de Tunisien Mining Service, un monsieur qui s'appelle Nadir Sekphali qui est un ex-cadre de la Sonatrak et les deux dernières personnes qui sont les plus intéressantes c'est M. Rallustag et M. David Riegel. Donc, ces deux personnes-là, en remontant la chaîne d'information, on se rend compte que Numedia Phosphate c'est pas pour chercher du phosphate. Et donc, toutes ces informations-là sont des informations que vous pouvez trouver dans les journées officielles et dans différentes revues qui sont publiques. Je le répète, ce ne sont pas des secrets d'État. Que les choses soient claires. Donc, c'est la mine prospecte dans le phosphate. Donc, vous avez une annonce qui nous dit qui est très très heureuse que peut-être le secteur du phosphate va s'ouvrir aux compagnies étrangères pour venir l'exploiter. Donc, Lion Selection Group c'est un c'est un gros fonds d'investissement qui est investi comme vous le voyez en Afrique et au Moyen-Orient. Bien les sociétés qui durent 4 ou 5 ans dans les pays donc des jeunes ventures pourquoi elles durent seulement 4 ou 5 ans ces sociétés-là ? Parce que pendant 5 ans par exemple en Tunisie une société au champ ne paye pas d'impôt donc elles viennent et elles restent 4 ans pour en disant qu'elles vont chercher par exemple du zinc ou du plomb on leur donne des grosses concessions et puis au bout de 4 ans elles sont vont et puis elles laissent la place à d'autres donc tout va très bien. C'est le cas par exemple d'une société qui s'appelait Alpidon qui est arrivée en 2004 en Tunisie elle est arrivée en 2004 juste après le changement du code des mines parce que qui gère en fait l'exploitation comment est légiféré l'exploitation de nos mines et de notre pétrole c'est par rapport au code des mines et par rapport au code des hydrocarbures et donc ce code-là a été changé en 2003 et je vous montrerai quelques extraits qui vous montreront qui profite de ce code-là donc dès 2003 en fait en 2004 il y a une société qui s'appelle Alpidon australienne qui est arrivée pour chercher de l'or en Tunisie vous entendez bien de l'or dans la région de Nezah elle est restée quelques années et puis entre parenthèses la Tunisie produisait de l'argent officiellement jusqu'en 2005 après elle a produit plus d'argent donc quand on vous parle par exemple de plomb et de zinc derrière le plomb et du zinc il y a des minerais il y a des minerais nobles toujours il y a de la galène il y a des choses comme ça donc c'est soit de l'or soit de l'argent soit d'autre chose mais aujourd'hui on ne parle que de plomb et de zinc et on ne parle pas d'or et d'argent la Tunisie jusqu'en 2005 elle produisait entre 3 et 6 000 kilos d'argent et du jour au lendemain elle a plu et elle continue à produire du plomb et du zinc comment est-ce possible c'est une règle de l'alchimie donc comment c'est l'entreprise là australienne donc il faut rappeler que les australiens et les canadiens sont ceux d'une part qui maîtrisent la technologie et les brevets d'extraction quels que soient les métaux et spécialement l'uranium et l'or et qu'une fois qu'ils sont sur place c'est fini donc ils sont passés par l'entreprise TMS et donc à l'époque elle avait fait entrer un bidon pour de l'or et de l'argent et donc vous voyez qu'au bout de 4 ans il y a une disparition de l'or des cartes c'est-à-dire que dans la carte de gauche vous voyez par exemple à Kef Alarguer vous avez de l'or à U Prospect à U C'est l'or à Weed Belief vous avez du cuivre et de l'or etc. et bien 4 ans plus tard vous n'avez plus que du zague et du plan pour la même carte et pour la même société maintenant on en revient à notre société C'est la mine la société qui a fait la jeune meinture avec Numedia et bien cette société C'est la mine qui est rentrée en Tunisie pour chercher du FOSPAC son prospectus boursier elle est identifiée comme une société qui fait de l'exploration pour de l'or ok donc les connexions de C'est la mine avec l'international sont incroyables pour ne pas dire préoccupantes en effet outre les connexions avec Rio Tinto et BHP Billington le CV de ses dirigeants David Regan et Andrew Thompson est très très édifiant vous allez voir à quel point c'est édifiant donc c'est une petite société qui ne passe pas beaucoup mais le CV de David Regan c'est un spécialiste du droit international au niveau de l'exploitation de l'or et de l'uranium il a 30 ans de métier et il a fait des montages financiers se montant jusqu'à 3 milliards de dollars alors le CV d'Andrew Thompson donc le numéro 2 de la société est beaucoup plus intéressant lui il était carrément donc le CV d'Andrew Thompson et le CV de Martin Rowe le CV d'Andrew Thompson il était carrément député du parlement australien secrétaire aux affaires étrangères d'Australie secrétaire exécutif à la banque mondiale ministre du sport ministre du tourisme ministre conseiller au prix du premier ministre banquier d'investissement à crédit suisse japon pour le marché des métaux dérivés directeur de la compagnie Athéna ressources limitètes compagnie d'exploration pour l'or et l'uranium en Australie et plusieurs diplômes dans la Georgetown dont on sait très bien qu'il fabrique des touristiciens sympathiques donc vous avez des gens grosso modo qui sont spécialistes de l'or et de l'uranium et qui viennent gentiment chercher du phosphate et du plomb chez nous alors donc ça c'est l'exemple de la compagnie d'Andrew Thompson je ne vais pas rentrer dans les détails les connexions financières et étatiques de cette société Numedia donc les actionnaires principaux sont la banque du Commonwealth d'Australie c'est un état donc pour résumer ah oui le troisième la ronde dont je n'ai pas parlé monsieur M. Broum il est actuellement directeur de la Barclay Bank de la Zambie et depuis 2003 il est également membre de son comité d'audit donc c'est c'est voilà et pour résumer donc cette société c'est la mine il est constitué de très gros banquiers de spécialistes de métaux or et uranium et est en connexion directe avec les gouvernements donc les actionnaires principaux sont le Commonwealth d'Australie et la France donc d'un côté au niveau du pétrole vous avez le Commonwealth canadien qui est omniprésent qui est omniprésent dans les sociétés pétrolières en Tunisie et du côté minier vous avez le Commonwealth australien qui est dans le mine et donc de toute façon c'est le Commonwealth c'est la Grande-Bretagne c'est c'est l'Angleterre voilà donc c'est Commonwealth mine énergie Commonwealth en Tunisie quand je le répète comme ça des fois voilà donc le quatrième normand de la société Numedia Ralph Stagg donc lui il est directeur d'une société qui s'appelle Citadel Ressources Limitels et cette société là elle a réussi à avoir à faire changer le code des mines en Arabie Saoudite au point que en 2005 les étrangers certains étrangers peuvent exploiter les mines toute leur vie ça leur appartient donc c'est pour vous montrer la puissance d'une toute petite société qu'on appelle Numedia et pour que vous voyez les connexions de toutes ces personnes là à quel niveau ça se joue donc ils sont venus en Tunisie par hasard parce que la Tunisie n'a pas de ressources maintenant on va parler du trésor de la mine de Sraouaté qu'est-ce qu'il y a dedans d'uranium et d'étherpa donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure et là je vais vous montrer les courbes officielles qui ont été présentées à l'agence de l'énergie atomique par le groupe chimique tunisien donc vous voyez ici dans la courbe de droite vous avez 140 particules par million d'uranium avec un taux de phosphate en plus qui est très bon c'est à 30% contrairement au projet qui vient d'être présenté par qui a été présenté par le gouvernement sur la fameuse mine de Strauarté où ils ont divisé par deux le pourcentage d'oxyde de d'oxyde de phosphore en disant qu'il est à 15% et où ils ont dit qu'il n'y a que 5 milliards de tonnes de phosphate et ils ne parlent pas du tout de l'uranium donc en fait il faut tout multiplier par 2 ou par 4 et rajouter la composante l'uranium et terre rare pour savoir de quoi on dispose donc ici ça c'est la présentation qui a été faite à la chambre de l'énergie atomique qui explique comment extraire l'uranium de l'acide phosphorique et maintenant on va parler des procédés pour récupérer l'uranium de l'acide phosphorique alors j'ai mis une histoire vieille de 50 ans donc des études ont été faites dans les années 60 sous la direction de feu le professeur Sibeshir Toki dont pas beaucoup de personnes aujourd'hui savent qui il est mais il faut savoir que c'était le premier prix Nobel tunisien dans l'agence de l'énergie atomique et c'était le premier président de l'énergie atomique le premier président arabe et tunisien dans les années 60 et ce monsieur était un grand salvant était un penseur et pendant plus de 50 ans toutes les puissances du monde lui ont couvert après pour connaître le reste de sa théorie parce qu'il avait maîtrisé le neutron donc Sibeshir Toki dans les années 60 a cartographié par télédétection satellite toute la Tunisie et donc il a trouvé des réserves d'uranium bien évidemment il en a même séparé lui-même et dès les années 60 il avait alerté le gouvernement pour se diriger vers cette énergie là alors vous vous rendez compte qu'on a perdu 50 ans de saut qualitatif et on a perdu 50 ans pour nous mettre dans une dimension économique telle que on aurait un niveau de vie et un niveau d'éducation incomparable voilà donc j'en reviens à cette histoire d'uranium ça a commencé dans les années 60 80 puis 90 puis 2000 et puis ensuite en 2008 2009 le président Nicolas Sarkozy a proposé à la Tunisie de la doter du nucléaire civil à condition qu'Areva s'occupe de l'extraction de notre uranium un projet d'extraction de l'uranium par séparation de l'acide phosphorique donc il a été présenté à l'AEA au même moment et suit et qui a confirmé le potentiel extraordinaire en uranium et en terre rare de Sraulten par ailleurs cette technique n'est pas nouvelle et ceux qui la maîtrisent sont tout simplement les israéliens donc depuis les années également 60 70 et je vais vous montrer voilà ici donc dès les années 80 dans un rapport de l'énergie du commissariat enfin de l'agence de l'énergie atomique l'université du Negev nucléaire avait très vite identifié comme pays ayant un potentiel d'uranium donc les pays du Maghreb plus je crois la Syrie et la Jordanie enfin les pays qui ont eu le fosse là je crois c'est plutôt la Jordanie et c'est un procédé en plus qui permet de récupérer beaucoup plus d'uranium que celle que l'uranium qui est dans les mines assez ouvertes dans d'autres minerais quoi à droite vous voyez donc l'accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement tunisien maintenant la solution la redéfinition de notre politique d'exploitation de nos ressources naturelles il existe un moyen très simple pour arrêter l'hémorragie et recouvrer nos intérêts et notre souveraineté c'est changer d'abord le code des mines et des hydrocarbures donc faire un outil sur ce code et voir qui qu'est-ce qui sert réellement les intérêts de la nation alors ici vous avez un extrait du code des mines de 2003 donc les mines et les minerais sont classés en trois catégories ou en quatre groupes plutôt et suivant chaque groupe vous avez différents intervenants qui peuvent qui peuvent venir se servir de ces mines et bien par exemple l'or et l'argent qui sont qui sont des devises maintenant dans les pays qui sont nationalisés par exemple en Chine ou aux Etats-Unis ou ailleurs et bien l'or et l'argent figurent dans le groupe trois des métaux donc comme le plomb comme le zinc donc vous pouvez y aller avec votre pioche il n'y a pas de problème ce n'est pas des devises c'est des métaux le sable c'est pareil le sable est classé en tant que carrière alors qu'il a le plus fort taux de silicium donc ça pourrait être classé en minerai non c'est classé en tant que carrière voilà il serait peut-être bon que l'ALC puisse faire une proposition de loi pour stopper l'hémorragie cela nous permettrait d'auditer tous les contrats douteux en suivant la trace l'ensemble des entreprises tunisiennes d'ailleurs fait des joint-vatures avec ses compagnies étrangères un contrôle extrêmement minutieux avec la participation de la banque centrale de Tunisie pour tracer l'argent sorti de notre pays qui obligera ces sociétés à rendre des comptes au fisc et qu'on ne parle pas d'indépendance de la banque centrale vous avez un article ici qui est sorti dans les Afriques combien vaut le sous-sol tunisien alors il y a des estimations à la louche en brut de brut ils sont déjà au minimum à 600 milliards de dollars et la conclusion de l'article c'est qu'il faut seulement investir 100 milliards de dollars pour qu'on ait la maîtrise absolue de l'exploitation de leurs ressources et de leur transformation il suffit simplement de 100 milliards donc eux ils annoncient 100 milliards moi je vais vous annoncer un petit peu plus donc le petit peu plus que je vous annonce c'est juste un facteur 10 au minimum c'est à dire que juste les 20 milliards de tonnes de phosphate à 250 dollars la tonne sur une moyenne de 3 ans ça représente 5000 milliards de dollars vous entendez bien 5000 milliards de dollars et je ne parle pas du reste je ne parle pas ni d'uranium ni de pétrole ça c'est cadeau donc maintenant la conclusion de cet exposé c'est quelles sont les stratégies à repenser à la lumière de ces données chiffrées la dette est dérisoire par rapport donc la dette c'est quoi c'est 20 milliards de dollars qui nous mettent à genoux depuis 30 ans et qui nous obligent à faire ce qu'on appelle des investissements directs étrangers qui nous oblige à donner nos terres qui nous oblige à surexploiter nos ressources minières et minérales et la mer et tout ça qui nous oblige à faire des plans d'ajustement structurel en plus autosuffisant en alimentation et donc ces 20 milliards nous ont bouffé la vie pendant plus de 30 ans et donc la dette est dérisoire par rapport à notre potentiel de richesse et le mythe qu'à cause de cette dette nous devons nous plier à la loi du marché pour le rassurer parce qu'il faut rassurer les marchés et que nous ne soyons pas souverains dans le choix de politique socio-économique ou industrielle ce mythe là et bien il voit l'un éclat vous pouvez observer que les ressources naturelles dont dispose le pays sont à même de nous offrir les moyens en commente suffisant pour engager toute une série de grands travaux d'investissements à caractère industriel agricole sociaux et en technopoles scientifiques susceptibles de résorber le chômage en moins de 3 ans ceci pourrait être immédiatement envisageable par une levée de ressources financières autre que celle du choix entre guillemets recommandé des institutions de Bretton Woods donc FMI Banque mondiale Banque africaine de développement agence française de développement plein de choses pour nous développer et au travers de contrats intelligemment négociés avec des partenaires disposant d'un capital financier tel que la Chine le Brésil ou l'âme pour me citer que ces trois là le choix de ces pays est dicté par des contraintes géostratégiques et économiques qui les amèneront à nous offrir des taux de financement les plus bas à mon avis entre 2 et 3% parce qu'ils ont besoin de nos matières premières ceci est de surcroît non seulement en faveur du rééquilibrage des forces traditionnelles traditionnellement impliquées dans notre pays au bénéfice de notre souveraineté en clair en fait on va ventiler les risques mais peut également dessiner les bases pourquoi pas d'une construction stratégique de l'union maghrébine arabe ou l'union maghrébine africaine ou enfin peu importe une union africaine quoi qu'il en soit on pourrait même repenser l'UMA vers une construction basée sur une politique menière et énergétique commune et faire pourquoi pas un CMP une communauté maghrébine du fosfac ou un OPEP numéro 2 organisation des pays exportateurs de fosfac voilà je vous remercie pour votre attention de fosfac